Le réveil Skyrock PLM Et on commence avec un point sur les opérations en Europe. En Estonie, la compagnie d'infanterie légère et la ligue de défense estonienne ont organisé une compétition de tirs au camp de Kirna dans le centre du pays. Ce type d'entraînement renforce également le sentiment d'appartenance et de cohésion entre les alliés de l'OTAN. Et sur le camp de TAPA, le sous-groupant de tactique Interarm a procédé à des tirs anti-chars, de missiles moyenne portée et d'IMX-10 RC. En Roumanie, la batterie d'artillerie française et la compagnie d'infanterie mécanisée belge du bataillon multinational ont pris part à l'exercice Red Scorpion avec leurs alliés polonais, portugais et roumains sur le camp d'entraînement de Sincu. L'objectif de cette séquence était d'entraîner les fantassins et les artilleurs alliés à opérer ensemble. Pour la première fois, les canons César de la batterie d'artillerie du bataillon ont pu coordonner leurs tirs avec des canons d'artillerie roumains de 152 mm pour démultiplier les effets, notamment cinétiques, en se partageant parfois les objectifs lorsque la concentration des feux n'est pas nécessaire. Les forces armées en Polynésie française ou FAPF ont envoyé un détachement d'instructions opérationnelles aux îles Cook qui sont situées dans le Pacifique Sud à l'est de l'Australie pour former la police locale. Le régiment d'infanterie du Pacifique Polynésie a dépêché sept de ses soldats en collaboration avec le personnel de l'état-major interarmé des FAPF pour enseigner dans plusieurs domaines comme le tir, le combat au corps à corps, le secourisme au combat et la lutte contre les engins explosifs improvisés. Cette mission de coopération bilatérale est très importante pour les îles Cook, une bonne façon de renforcer ses savoir-faire car elles seront responsables de la sécurité du forum des îles du Pacifique le mois prochain. Une base aérienne pour les réservistes, la loi de programmation militaire 2024-2030 prévoit en effet un accroissement significatif de la réserve opérationnelle avec un objectif de 105 000 réservistes d'ici à 2035 avec un ratio d'un réserviste pour deux militaires d'actifs. Et pour l'armée de l'air et de l'espace, cette augmentation comprend la création d'une réserve de compétences spécialisées dans des domaines comme l'espace et la cybernétique. Les réservistes soutiendront également les bases aériennes localement notamment au remplacement du personnel projeté en opération extérieure. Le général Stéphane Mill, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace a même annoncé envisager la création d'une base aérienne de réservistes. Dans cette base, on retrouverait ainsi des réservistes aux compétences dites utiles qui seraient regroupés pour être engagés dans des exercices de dispersion lors des manœuvres majeures de l'armée de l'air et de l'espace. Ces exercices ont pour but d'apprendre aux aéronefs à se disperser notamment en cas d'attaque sur les bases aériennes. Le ministère des Armées livre quelques infos sur le futur char franco-allemand. La France et l'Allemagne continuent de travailler sur ce programme baptisé MGCS pour Main Ground Combat System qui doit développer un nouveau char de combat et un cloud de combat qui comprendra des systèmes interconnectés comme des blindés, des drones, des munitions téléopérées et des robots. L'intelligence artificielle sera utilisée pour soutenir les équipages en matière de renseignement, de planification, de commandement et de coordination des feux tout en raccourcissant les délais de prise de décision. Le MGCS aura une portée de tir de 8000 mètres ce qui est deux fois plus long que celle des chars actuels. Il intégrera des capacités d'observation jusqu'à 10 000 mètres en partie grâce à l'utilisation de drones. La protection des équipages sera également améliorée grâce au camouflage actif, au blindage renforcé et aux contre-mesures. Sur terre, sur mer, comme dans l'Isère Skyrock PLM, en équipe avec UNEO, la mutuelle des forces armées.